Allez hop, c'est parti ! Donc, vu qu'on avait vu la configuration des repositories, YUM puis APT la dernière fois, là on va tomber dans l'autre manière de faire l'installation d'un logiciel, et on tombe dans la compilation, donc à partir des fichiers sources d'un package. On va voir que pourquoi on va le faire, c'est pas une méthode que je vais privilégier, par contre parfois on est un petit peu obligé de le faire, parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Bien sûr, il est toujours possible de on va pas vraiment le couvrir là, mais de créer, de quand on compile, dans le sens que le point RPM qu'on a à la fin, quand on le télécharge, ça a déjà été compilé par quelqu'un. Le fichier DEB aussi, c'est quelqu'un qui a fait la compilation. Donc il est toujours possible de compiler soi-même, et après de créer un fichier RPM ou un fichier DEB, on va faire ça quand on a plusieurs serveurs où on veut pouvoir déployer cette même configuration. Si on est dans un serveur, si j'ai juste mon serveur chez moi, puis que je suis tout seul, bien souvent on va pas se donner la peine, parce que c'est sûr que créer un RPM ou créer un DEB, ça demande des efforts non négligeables pour pouvoir le faire. Donc, à quel moment on va se retrouver à être obligé de compiler ? C'est généralement parce qu'on veut avoir une version spécifique, que ce soit la dernière version qui n'a pas été encore disponible, qui n'a pas été mis disponible sur les repositories. Si on parle de YUM, donc s'il n'a pas été encore mis disponible sur EPL, ou RPM Forge, ou les trois que j'avais dit, qu'on peut faire confiance assez facilement, ou alors qu'il n'est pas disponible sur le site web du fournisseur. Donc on avait vu Postgres, que Postgres fournissait la dernière version, donc là on était sûr. Mais là il y a des développeurs, ça prend quand même du temps de faire des RPM, etc. Donc ils ne vont pas se donner nécessairement cette peine, parce que eux, ce qui les fait triper, c'est coder, c'est faire du code, faire développer leur truc, faire des RPM, ça les fait chier, puis vu que c'est du libre, ils se disent, quelqu'un d'autre va le faire. Donc on n'est pas obligé de se prendre la tête avec ça nécessairement. La problématique avec la... Donc ça nous permet vraiment d'avoir toujours la dernière version, même le grand avantage de pouvoir compiler, c'est que ça nous permet d'avoir la toute dernière version, même une qui ne serait pas stable, par exemple. Donc pouvoir télécharger le code source directement à partir du SVN ou du guide, donc du code. Donc les gens font des modifications au fur et à mesure, et toi tu les as. Donc ça c'est bien quand tu vas explorer, mais en production tu ne vas pas le mettre parce que tu ne sais jamais s'il pourrait y avoir un bug, parce que ce n'est pas une release officielle qui a passé par exemple des étapes de QA ou autre. Ça peut être très intéressant de compiler ou si on veut lire le code source. Si tu veux voir comment ça marche, ou que tu te dis « Ah, là ça ne marche pas, mais je suis sûr que... » Pourquoi ça ne marche pas ? Tu vois le code, puis tu pourrais le modifier, puis le compiler, puis après tu as fixé le problème. C'est rare. C'est sûr que tout dépendant de ta formation, parfois tu peux le faire parce que tu as envie de le faire. Idéalement, redonner le code source, la modif que tu as fait à celui-là qui développe le logiciel, mais dans la pratique, c'est assez rare qu'on va le faire. Par contre, ça peut être très intéressant de télécharger les sources quand tu veux déboguer un problème. Un cas dernièrement, j'avais des RPM qui ne voulaient pas s'installer avec Yom parce que j'avais des architectures multiples. En fait, ils ne voulaient pas s'installer parce que j'étais en AMD64. Le package, je le téléchargeais en AMD64 alors que ma machine, mes RPM, étaient en X8664. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais au moins, j'avais le code source de Yom. Donc j'ai pu aller voir Yom. Ok, mais qu'est-ce qu'il fait en arrière ? Pourquoi ça ne marche pas ? Et de comprendre la mécanique. Ah, bah oui, ok, c'est parce que si je fais tel ou tel fichier, bien là, Yom, il sera content et je vais pouvoir procéder avec l'installation. Donc, c'est vraiment une richesse, en fait, de pouvoir avoir accès aux sources. Ce n'est pas juste au moins pouvoir le consulter. Après, le compiler, ça peut être plus de travail. On va voir que, comparativement à Microsoft, il n'y a pas une convention un petit peu pour l'installation. Mais tu n'as pas un install où tu fais next, 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 install. Nous, c'est configure, make, make, install. C'est assez standardisé. Mais de temps en temps, si il y a quelqu'un qui a du sudé, il n'a pas envie d'utiliser ça, il ne va pas qu'il va le fournir autrement. Donc, c'est un petit peu problématique, surtout pour les novices. Mais bon, quand tu es rendu à compiler, tu es moins novice quand même. Donc, ah oui, ça te permet aussi de voir le code source s'il n'y aurait pas une faille de sécurité. Mais ça, il va falloir que tu sois bon pour voir la faille s'il y a des dents. J'ai décidé de faire un exemple avec le logiciel H-top. Ce n'est pas vraiment un requis parce que H-top est disponible avec les distributions. Donc, tu peux très bien faire un Yom install H-top ou apt-get install H-top et puis la voix. Ah oui, j'ai oublié une chose. Excusez-moi, je pense à ça. Le problème, quand tu compiles, c'est que ce n'est pas dans les RPM. Donc, tu n'as pas un listing de ce qui a été installé. On va le voir là. Je vais l'installer depuis les sources. Il va être présent. Je ne vais pas l'installer. Mais il ne sera pas listé comme logiciel installé. On va le voir. Donc, H-top, c'est un logiciel qui est développé en C. Donc, tu as des points C, des points H, etc. Donc, là, ce qu'on va avoir besoin, c'est de tout ce qui est les compilateurs pour pouvoir l'installer. On va d'ailleurs y aller. Donc là, je suis sur ma VM. Je ne pense pas que j'ai H-top, non. Parce que j'ai fait tous mes tests sur les autres machines. Je vais aller télécharger le logiciel depuis le source officiel. Donc, H-top. Paf. Paf. Je vais sur SourceForge. SourceForge, qui est un site web qui me permet. C'est une forge. un environnement de travail collaboratif. Et en fait, sur le site web, je peux télécharger le code source directement. Donc ici, on va dans Load. Je vais prendre le Direct Link parce que je n'ai pas envie de le copier sur ma station de travail et puis de voir le recopier. Donc, je vais le faire en un coup. Annuler. Donc, j'ai copié. J'utilise W-get pour récupérer. Parce que là, tout le monde est habitué. Bon, ça me donne un fichier un petit peu. J'aurais dû mettre moins haut. J'aurais dû mettre W-get moins haut pour que le fichier de Output ne soit pas H-top avec machin. Bon, j'ai juste renommé le fichier. J'aurais dû le faire. Je n'ai juste pas pensé. Donc, là, j'ai mon retard de H-top. Si on regarde, File. Eh oui, effectivement, il confirme aussi que c'est bien à tard. Donc, on va le décompresser pour... Yeah. Donc, si on regarde à l'intérieur du H-top, ici, j'ai tous mes fichiers qui sont requis pour l'installation. Donc, j'ai mes fichiers .c avec le code source dedans et j'ai mes fichiers .h avec lesquels je vais pouvoir y aller include des différents besoins. j'ai vraiment un programme en C classique, si on peut dire. La majorité des logiciels vont venir quand on les télécharge en source avec deux fichiers, le install et le readme. C'est pas mal une convention. Le contenu, il va varier beaucoup. Il y en a qui vont mettre vraiment plus de texte. Il y en a d'autres qui vont dire fais ça puis ça devrait marcher. Donc, ces deux textes vont être vraiment deux fichiers intéressants à lire bien que là, il donne basic install mais tu vois, le problème c'est qu'ils mettent trop de texte en fait. T'as pas envie de le lire. Non, mais il faut être honnête quoi, tu sais. Ah, là, tu te dis simple et souhait bon, peut-être que ouais, ça, déjà, on voit des étapes, c'est déjà un peu mieux écrit que t'as peut-être envie de le faire là, tu sais. Je sais pas ce qu'il y a dans le readme, je l'ai même pas lu tu vois. Bon, il t'explique comment le logiciel marche là. c'est ça. Compilation instruction c install file. Grosso modo, les logiciels s'installent tous de la même façon. On va utiliser la commande configure qui lui, en fait, il va valider que pour pouvoir installer Htop, tous les prérequis sont là. OK. Donc, le configure, c'est un petit, on va pouvoir, on le verra plus après dans, sûrement, mardi prochain, plus en détail le configure. Mais grosso modo, lui, il valide que toutes les librairies sont présentes, donc tous les DLL, les points SO, sont bien présents pour que le logiciel va fonctionner. Donc, c'est vraiment une validation des prérequis. Et aussi, le configure, qu'on verra, il va permettre de définir où on va installer le logiciel, où il va être, où il va copier les fichiers à terme. On va garder ça simple pour ne pas compliquer les choses. On va juste taper le .configure. Donc là, il lance. Et là, paf ! 4 lignes, 5 lignes... Ah ! 7 lignes, il y a déjà l'erreur. On vient juste de commencer. Et si on regarde, la première chose qu'il me dit, il dit qu'en quoi il n'a pas de compilateur de présent. No acceptable si compilateur phone in path. La problématique actuellement, c'est que il n'est pas capable de convertir le texte en code machine avec un compilateur qui va faire cette opération. Pour régler ce problème, c'est là que, si on revient à la page, le build essentiel, le package, en fait, le regroupement de package sous le nom de build essentiel, va me permettre de faire l'installation de tout ce qui est requis de manière commune pour faire l'installation de package. si on regarde, ici, il va installer le compilateur C++, C++, donc C, puis C++, là, il est là, le compilateur. Ça, c'est pour compiler du C++, ça, c'est pour compiler du C. Il va mettre quelques petites librairies de développement de base qui doivent être présentes. Il va aussi installer le makefile, normalement. Le make qui est présent ici, donc, qui va me permettre de faire l'installation à terme, de dire compile maintenant. Je vais installer le build des chants pour qu'ils mettent tous les prérequis minimaux pour pouvoir faire l'installation. Il y a un équivalent sous Red Hat, mais je ne l'ai juste pas en tête. t'as un équivalent, mais j'ai un blanc. Pendant que ça s'installe, c'est un ancien comme ça. C'est long, parce que... development tools, c'est ici. Development tools qui va me permettre de faire la compilation. Ce n'est pas dans le document. Donc, il va lui aussi installer GCC, make, tout ça. Il peut avoir des packages qui diffèrent quand même, parce que le regroupement sur Debian n'est pas nécessairement le même regroupement, mais on aura au moins tous les prérequis. ici, et c'est moi, c'est rare qu'on compile des logiciels pour les serveurs. Pourquoi ? Parce que quand je compile, s'il y a une nouvelle version qui sort, je n'ai pas la nouvelle version disponible. Donc, mon logiciel n'est pas maintenu dans le temps à jour. Il va falloir que je retélécharge le logiciel et que je le compile. Donc, on évite de compiler des logiciels sur les serveurs. Donc, par le fait même, c'est rare que je vais mettre les groupes comme ça, Development Tools ou Build Essential sur les serveurs, à moins que ce soit des serveurs de compilation, on s'entend. Mais si c'est un serveur web, je ne vais pas mettre ces tools parce qu'il n'y a pas de raison que je mette un compilateur sur la machine. la démonstration était bien mais l'internet est lent. Ok, si on dit Installer... donne une erreur évidemment là pourquoi j'ai l'erreur c'est qu'il n'a pas trouvé ce package là sur le serveur ok on va en profiter pour voir une problématique qui peut arriver c'est le problème c'est que il n'a pas trouvé ce fichier là pourquoi m est-ce que j'ai tout de suite fait à péter get install j'ai tout de suite fait à péter guette un petit guet install build essential donc lui ce qu'il a fait c'est qu'il a regardé dans son cache à l'intérieur du a pété et il a regardé ok bon ben il n'a pas demandé au serveur c'est quoi l'url pour tous les packages il a dit j'ai besoin de ça et dans mon cache ça dit que ce paquet ja et dans tu as les url donc hop tout de suite il a essayé de communiquer avec lui le problème c'est que pour une raison quelconque ce fichier là il est pas là est ce qu'il a été mis à jour donc maintenant c'est plus tiré 61 93 c'est peut-être tiré 61 points 94 donc l'ancien ils l'ont enlevé donc mon problème c'est que ce que l'information des packages qui en cache versus qui est sur internet maintenant miss match donc quand il essaie il ya un 404 résultat pour pouvoir corriger ce problème il va falloir d'abord que je réussis je fasse un pt guette update pour mettre à jour le cash au niveau de tous les différents package et je vais pouvoir refaire mon belmont à pt guette install belle et chantier pour faire l'installation au niveau de yom le comportement est différent mais ce qui va faire lui aussi du cash qui peut comme faire une différence entre ce qui a sur les serveurs à distance mais cette cache là aller gérer par lui même donc régulièrement quand je vais faire un yom install il va aller chercher l'information sur le serveur donc là on voit effectivement si on regarde maintenant c'est 63 points 95 donc le 93 est plus disponible donc c'est pour ça que j'ai eu 404 c'est pour ça que j'ai eu 404 ça avait le coup d'attente finalement on voit là il a donc tout télécharger il fait l'installation avec l'ensemble des dépendances qui ont été très allez ok donc là il est en processus de fin le pire c'est qu'on aura des librairies qui vont manquer donc il va falloir installer d'autres packages parce qu'en fait j'ai cherché un logiciel qui s'installait pas à straight pipe il fallait juste pour voir les processus quand on essaye d'installer un logiciel depuis les sources il y a toujours un processus où ça bloque ça bloque et il faut aller chercher les différents éléments pour réussir à arriver à la fin pour que la compilation soit fonctionnelle parce que lui quand il compile le vu que le configure va faire la validation des différentes librairies il va se dire par exemple ah ben j'ai besoin de telle fonctionnalité et j'ai besoin de la librairie intel pour pouvoir le faire ouais ouais bon voilà donc je reprends le configure où on était rendu je lance le configure normalement il va devoir se rendre plus loin donc là on voit il a réussi à trouver le compilateur bon ok c'est un peu barbare comme texte mais au fur et à mesure qu'on le voit là on s'habitue et on voit que par exemple il y a différents points H où il dit qu'il trouve parfois il va dire ah non c'est pas grave là ça va bloquer après je vais attendre qu'il bloque là on est tout content là on se dit ah ça va marcher ça va se rendre au bout moi je le sais que ça se rendra pas au bout et ça vous le savez pas encore voilà donc en fait on va voir qu'il y a plusieurs yes donc là il va aller chercher il va checker il va faire la validation ah str str ça il l'a trouvé même mot ça il l'a trouvé puis il y a des fois où il va pas trouver les informations mais par contre il peut avoir différentes méthodes pour interroger le même pour avoir la même fonctionnalité donc il va voir est-ce que j'ai telle librairie non mais j'ai telle autre qui est présente oui ok c'est bon la fonctionnalité elle est acquise donc je vais utiliser cette librairie pour faire le travail tant pis si l'autre n'est pas présente donc il va continuer comme ça là on voit à la fin du configure il me dit ok bon ben là tu as pas la librairie libncurse sw de présente merde là il me dit tu as deux choix ou tu désactives la fonctionnalité ou alors tu vas installer le package donc on se dit ah mais regardons des pkg qu'est-ce qui est installé grep libncurse sw bah avec le ii ça veut dire qu'il est installé ah tu dis merde les couillons lui hein s'est installé wab 5 c'est le numéro la version donc en fin de compte ça ça ne dérangerait pas et il dit que c'est bien présent là je dis oh merde mais est-ce que c'est vraiment ce que je ne sais pas ou pas l'oeil mon gros doigt il a accroché le donc je vais un copie paste flash dira donc là avec le moins l majuscule je liste les packages qui sont contenus à l'intérieur du package donc je dis ben ouais pourtant il y a les so qui sont bien présents je vais quand même regarder s'il est réellement présent sur ma machine donc avec un ls on va juste faire la validation et ben ouais le fichier il est bien là ok je vais remonter un petit peu est-ce qu'il va me je vais remonter dans ma fenêtre avec mon moins l ok l'ensemble de l'information du configure qui a été alors exécuté se trouve à l'intérieur du fichier config.log ok lui il contient l'historique de ce qui s'est passé donc là je fais un vim et j'utilise mon R pour le mettre en read-only mais ça c'est juste un réflexe parce que je un VIA il y a trois touches hop le fichier il s'est complètement transformé est-ce qu'à la fin je vais l'avoir oui exact ici on voit on se rappelle que lorsque là je suis allé à la fin complètement du fichier on se rappelle que quand quelque chose a bien marché le code de sortie c'est 0 si c'est autre chose que 0 c'est un problème on voit d'ailleurs le configure exit 1 donc il y a bien eu un problème et en fait si je remonte je vais essayer de voir confdef attend je vais juste regarder rapidement je vais juste chercher le n-curse sw ah là j'ai le message d'erreur et on peut voir qu'est-ce qui s'est passé lorsque il a essayé de faire la compilation donc il a fait ce petit bout de code qui est ici normalement là je cherche quelque chose de bien précis faire le programme was et il te montre le bout de code qu'il a exécuté 1,1,1 et ici il donne ça c'est le message d'erreur réel ok bien ce qu'il a fait il a essayé de linker avec la librairie n-curse-ss dans la pratique c'est pas ça que vous allez faire là c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait avoir l'information si vous avez ce genre de problème généralement google c'est votre ami tu copies l'erreur et tu le mets dans google ok notre problème ici c'est que quand on a effectivement les points SO qui sont présents donc les DLA le problème c'est qu'on n'a pas la librairie pour faire la compilation il n'y a pas les points H pour avoir les instructions de savoir comment le compiler on n'a pas tous les outils pour compiler un programme qui utilise cette librairie on a les DLL les points SO donc les librairies partagées pour un programme qui a déjà été compilé et qui utilise donc on n'a pas pour faire la conversion du texte en binaire mais on a pour pouvoir lire quand c'est rendu en binaire ok en fait sous Debian si je fais encore je vais faire sudo apte apte cache search je vais juste chercher sans le 5 l'ensemble des packages qui sont pour le développement donc qui contiennent les points H et qui contiennent les utilitaires donc les librairies pour faire la compilation finissent avec le suffixe "-dev donc effectivement le package le shell library il est bien là donc ça on l'a bien vu qu'il est déjà installé mon problème actuellement c'est que je n'ai pas les librairies de développement qui sont présentes pour faire la compilation pour résoudre le problème apte get install je vais devoir installer aussi le package de développement bien entendu puis là il me résout une dépendance suggèse oui on voit il y a même une dépendance qui va me résoudre il va me résoudre la dépendance libté info tiré dev aucune idée c'est quoi peu importe apte get se recharge de ça et on voit donc il y a d'autres points H qui doivent être sûrement requis et d'autres points SO pour d'autres librairies qui sont requises non les suggestions de paquet c'est vraiment une suggestion ça peut te donner des hints bon là on voit c'est tiré doc donc on présume que c'est de la doc j'ai google pour ça par contre c'est intéressant quand tu vas essayer d'installer des logiciels comme VLC tu vois par exemple VLC il peut te dire suggèse 7 package puis te donner d'autres codecs que tu pourrais installer ça peut te donner des pistes pour ajouter des fonctionnalités à ton application parfois donc là j'ai l'installé cool donc je vais devoir rerouler mon configure pour voir à quel moment maintenant il va se rendre est-ce qu'il va se rendre plus loin oui mais pas jusqu'au bout la partie du configure c'est la partie la plus compliquée c'est la partie vu qu'il va faire l'ensemble des validations c'est vraiment que le plus dur travail il est réalisé parce que normalement quand on a fini le configure l'ensemble des validations pour la compilation ont été réalisées et la compilation en elle-même donc pour convertir les C et H en fichiers binaires à la fin devrait passer sans aucun problème dans le cas présent là il me dit il te manque le curse.h bon encore une fois on googlerait pour chercher c'est lequel qui manque apt-cache search curse je vais chercher ouf il y en a beaucoup de ça lib curse c'est lui pour les librairies pour anchors comme il m'avait montré l'erreur avant voilà on va se dire mais tu l'avais pas déjà installé celui-là il y a comme 5 minutes oui mais non en fait ce que j'ai installé c'est lib anchors w5 et là il faut que j'installe celui-là sans le w parce que c'est pas le meuble ok c'est deux librairies distinctes qui ont des fonctionnalités en plus et je pense que le w c'est pour le support des langues étrangères donc pour pouvoir avoir du coding différent mais c'est vraiment dans ma tête peut-être que je me trompe là-dessus donc ça c'est la partie compliquée trouver l'ensemble des pour résoudre les critères c'est vraiment ça qui est ardu quand on va vouloir faire de la compilation heureusement tout ce travail-là il est déjà réglé quand on utilise des packages binaires donc les RPM ou des Debian donc ça ça va nous nous aider grandement mais c'est pénible c'est long ouais ouais et puis c'est ce qui est bien c'est que c'est vraiment plus requis quoi c'est assez rare moi c'est assez rare que je compile il y a 2-3 paquets je sais que quand je vais devoir compiler c'est pour ici quoi qu'on va voir mais chez moi je compile à peu près jamais c'est très rare ou du moins je m'en rends plus compte par contre vous avez ce qui est super génial c'est pour ceux qui triperaient compilation Linux from scratch c'est vraiment cool parce que quand tu installes c'est un Linux avec rien quand tu l'installes tu boot parce qu'il faut quand même quelque chose pour démarrer puis la première chose que tu compiles tu recompiles ton compilateur donc est-ce que tu as besoin d'un compilateur pour pouvoir compiler et c'est vraiment un Linux tu parles de rien et tu dois tout installer tes packages en compilant comme ça tu as une brique de documentation pour t'aider à faire ça c'est super instructif en fait parce que tu télécharges l'ensemble de tes packages ils n'ont pas de configuration par défaut donc tu te pètes la gueule à chaque fois qu'il faut que tu l'installes mais c'est vraiment intéressant parce que tu apprends toutes les dépendances des packages tu as Gen2 aussi qui te permet de compiler tous tes packages mais lui tu as un wrapper il te fait autour tu n'as pas besoin de les télécharger puis il te règle les dépendances aussi pour toi moi j'ai utilisé Gen2 pendant longtemps mais tu n'as pas de gain d'optimisation dans le cas je ne considère pas que le gain d'optimisation qui est réalisé lors de la compilation vaut l'effort que tu te fais chier à compiler parce que moi en plus je n'avais pas des grosses machines donc quand je voulais installer un programme tu sais quand tu veux compiler ton interface graphique ou LibreOffice et tout ça c'est long c'est long c'est long c'est long et moi à l'oeil je ne vois pas la différence lors de la compilation mais bon j'imagine peut-être pas une machine assez puissante c'est peut-être ça mon problème mais par contre j'aime tout j'ai beaucoup appris grâce à ça je dévie je dévie donc ici on voit hop donc là il a fini on peut même voir le code de retour d'erreur si on voulait voir avec signe de dollar pour l'interrogation donc oui effectivement le programme configure est bien sorti avec le code 0 donc le configure s'est terminé avec succès et d'ailleurs on le voit creating makefile creating donc il a créé différents fichiers qui ont été présents donc actuellement il n'y a aucune compilation qui s'est réalisée il n'y a que de la validation qui a été effectuée pour voir si on est prêt à compiler ou non la réelle compilation se fait lorsqu'on va taper la commande make où il va faire la compilation alors déjà que c'était barbare au début mais alors là le output est assez oui voilà exactement le configure crée le makefile avec les différents paramètres qu'il a trouvés donc comme on a vu on voyait les yes no etc et ça lui permet de mettre les pattes les chemins d'accès vers les bons points h vers les bons points so etc mardi ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment le configure il a fait et on va ouvrir aussi le makefile pour pouvoir lire voir comprendre pas juste au niveau au terme de compilation de logiciel mais comment marche un makefile en général c'est sûr que je passerai pas je pourrais passer un mois là dessus donc on va juste passer une journée rapidement pour voir les concepts après vous pourrez pousser un peu plus ou non libre à vous donc dans le output là on voit donc là il a bien terminé encore une fois je peux regarder mon code de retour waouh c'est 0 donc ça s'est bien passé ce qui est généralement le cas vu que l'ensemble des validations de compilation s'est déjà réalisé lors du configure si je refais un ls à ce moment là on a vu là déjà juste au output j'ai beaucoup beaucoup plus de fichiers j'ai différents fichiers qui s'épancent des points O donc qui sont le résultat de la compilation entre le C les points C et les points H donc qui l'a mis en librairie et j'ai déjà même le logiciel H-top qui est présent c'est le premier parce qu'il a déjà compilé il a créé le fichier binaire localement si je fais un fin H-top là on voit bien c'est un fichier lsb exécutable ok si je fais H-top ça marche pas il dit tu veux-tu l'installer avec les packages nous on l'a optimisé pour notre machine donc mais effectivement mais on voit il ne l'a pas trouvé ok pourquoi ? parce qu'actuellement ce n'est pas dans mon pat on se rappelle la commande pat la variable pat donc il a cherché dans tous ses répertoires il ne l'a pas trouvé donc si je veux l'exécuter localement je dois faire slash H-top comme on a vu lorsqu'on avait vu les scripts ok je fais H-top donc là j'ai bien le résultat de mon H-top donc on ne va pas s'exciter c'est un petit peu plus coloré comparativement au top il y a des fonctionnalités en plus le gars il a fait un bon travail j'avoue que c'est assez rare que j'utilise parce que je ne prends pas le temps de l'installer sur les autres serveurs c'est juste ça ça c'est le top original donc c'est juste un look différent mais mais bon moi c'est des packages en plus que je ne mets pas mais je ne serai pas non plus capable de faire le travail que le gars il a fait je ne veux pas critiquer non plus le résultat mais voilà donc et là à ce moment là il n'y a que moi qui peux l'utiliser parce que là actuellement le le logiciel il est présent dans mon home les autres utilisateurs n'y ont pas accès c'est pas dans leur pâte donc pour pouvoir faire je vais utiliser le make install qui va me permettre de faire l'installation donc lui il ne fait pas de compilation lui tout ce qu'il fait c'est pousser et copier les fichiers à la bonne place là évidemment j'ai des erreurs parce que j'ai fait le make install toutes les opérations que j'ai fait avant je les ai fait dans mon home avec mon utilisateur donc j'avais les droits d'accès dans le répertoire quand je fais le make install il va installer les logiciels dans le lieu ou commun où tout le monde y a accès évidemment c'est uniquement à cette étape où je suis obligé de passer en route donc d'utiliser la commande sudo pour pouvoir écrire un intérieur du bon répertoire sudo make install il a fait l'installation encore une fois pas d'erreur affichée code d'erreur de retour valide et maintenant si je fais je vais aller dans mon home je vais sortir même du répertoire je vais faire htop il ne va plus me donner le message comme quoi pour pouvoir l'installer pourquoi ? parce qu'il l'a trouvé si je sens encore si je regarde où il est avec la commande wish je peux savoir où il est situé à l'intérieur du file system il est dans usnlocalbin htop et effectivement dans mon pâte il est bien présent ok si je regarde dans ce répertoire je n'ai que htop pourquoi ? par défaut lorsqu'on compile un logiciel il ne va pas l'installer dans usrbin il va l'installer dans usrlocalbin pour faire une séparation entre ce qui a été installé avec le système de package et ce qui a été installé à la main ok et quand je disais plutôt que le problème quand je le compile c'est que maintenant si je fais un dpkg je fais un grep pour htop mais il n'est pas présent je ne vois pas qu'il est installé la seule manière que je peux voir qu'il est présent c'est de faire un ls dans le répertoire bin et voir qu'il est présent je ne vois pas la liste des packages la liste des fichiers qu'il a mis je n'ai pas de base de données qui contient l'ensemble de l'information de qu'est-ce qui a été installé via la compilation chose que j'ai avec les packages des miens ou yum ou autre donc ici je peux juste me dire j'ai lu s'égalbin il y a htop de présent est-ce qu'il y a d'autres fichiers ? peut-être peut-être pas il va falloir que je les cherche et juste pour en nommer un autre man il y a au moins lui qui est présent au moins lui qui est présent donc j'ai plusieurs fichiers que htop il a installé parce qu'il en a besoin mais je n'ai pas je ne peux pas faire ça c'est intéressant parce que le remove parfois il est présent pour pouvoir faire un remove il faudrait que je conserve les sources compilées donc mon état original et un install lui il l'a mis mais ce ne sont pas tous les programmes qui offrent le un install parfois tu as fait un make un install puis il ne sera pas là là maintenant un stop il n'est plus présent mais parfois c'est là et souvent c'est pas là c'est plus souvent pas là que là dans la pratique mais mon plus gros problème c'est que je ne peux même pas savoir qu'il est installé et l'ensemble des fichiers qui lui est trait qui lui a l'association des fichiers donc ça c'est un gros problème qu'on va souvent nommer surtout dans le cadre de serveurs où on veut avoir savoir qu'est-ce qui est installé qu'est-ce qui n'est pas installé pourquoi le fichier il est présent ou non est-ce qu'il a été modifié mais là je pourrais avoir un stop il ferait quelque chose de plus en arrière garder des traces si tu en as besoin encore plus si le make un install ne marche pas ou n'est pas présent d'ailleurs je vais prendre si on prend screen screen source je demande si l'huile c'est là le pouvoir c'est un projet que nu donc généralement c'est bien fait il devrait avoir le make un install on va juste regarder copie de toute manière je voulais le faire alors je prends un autre logiciel que j'utilise mais lui il devrait l'avoir donc encore une fois configure validation des prérequis j'espère que tout est là sinon ça va être compliqué c'est toujours là que tu attends un peu quand tu n'as pas d'erreur tu es content d'avoir attendu ouais c'est ça la réalité je voulais faire au début parce qu'on avait fait l'installation de Postgres avec IUM avec APT et tout et puis je voulais le faire en compilation je me suis rendu compte que nos machines en plus en machine virtuelle vu que je n'ai pas donné beaucoup de RAM c'était un peu long ah cool donc là le make file il est là je vais faire un mec un install de toute manière je ne l'ai pas installé mais ah tu vois il me l'a supprimé dans mon grêpe screen on voit j'ai fait un mec une install puis il me l'a cherché il a supprimé le package de Demian le méchant comment ? oui il est déclaré exactement installé mais le make and install il a dit ok moi je vais chercher un screen d'installer ah ben il a juste cherché le binaire puis il l'a désinstallé alors que le package Ubuntu il est encore présent ben en tout cas donc là j'ai un mismatch c'est comme si j'avais supprimé manuellement les fichiers tu veux te comprends ? ben là en plus j'ai ben j'ai pas fait le install en fait là j'ai fait le configure puis je suis tout de suite fait le make and install pour voir ouais ah ouais ouais nope c'est un rien de temps je pense screen existe ça effectivement dans le cas on voit que il fait juste le prendre puis il a pas checké si l'installation a déjà eu lieu exactement oups je vais le supprimer parce que là yes il y a un donné des erreurs ouais je trouve pas parce que là le problème c'est que j'ai un mismatch en ce que le système de package je crois qu'il a de présent et ce qui a été c'est comme si j'avais vraiment fait la commande RM moi-même manuellement je vais le remettre ce qui est bien c'est qu'on voit aussi qu'il n'y a pas toujours des erreurs de compilation quand on fait le configure on voit que parfois tu as de la chance puis peut-être toutes les librairies qui sont déjà bien présentes tu es obligé de te battre à chaque fois voilà si ça mettra fin tu as des questions ? non il n'existe pas aucune commande pour checker la liste des installations manuel ? non il n'existe pas parce que quand je fais le configure je peux définir un autre lieu où il va être installé donc par command d'accord on va le mettre dans USA local bin mais je pourrais le mettre dans TMP Toto ou carrément le laisser dans mon room ou alors ce que je pourrais faire on verra ça mardi comment l'installer ailleurs parce que là il est déjà à 56 et je vais avoir besoin de libérer la salle mais justement on va voir avec le configure comment définir des options comment l'installer ailleurs comment le processus du makefile se fait et j'aimerais faire aussi un remerciement à la personne qui a écrit excusez là le 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 site web là le FR Classroom que j'avais déjà utilisé dans une session passée où j'ai extrait allègrement beaucoup de textes de son cours à lui qui est en licence libre donc que j'ai pris donc on verra déjà que le texte n'est pas tout à fait le même style que j'utilise d'habitude parce que j'ai pris là donc juste un remerciement ah et là j'ai pas son nom sous les yeux c'est pas lui ah Mathione et bras donc juste pour lui quand même citer son nom c'est non négligeable ce que j'ai récupéré chez lui c'est pas lui ça c'est pas lui qu'il y a personne il y a personne c'est pas lui c'est pas lui